Nolan, il aime bien le football, Nolan. Pas vrai ? Eh mon bébé ? Eh mon bébé, mon bébé il aime bien regarder le football. Est-ce que mon bébé il aime regarder le football ? Oui ou non ? Non ? Des bisous à papa. On va dire les choses qui font que ce soir il y a un super match de coupe de France. Une belle demi-finale entre Paris et Saint-Etienne. Les Verts, mon club, où j'ai eu la chance d'évoluer il y a maintenant trois ans. L'aventure c'était panoise, franchement. Très belle, super belle expérience. Après, juste la déception de ne pas avoir pu continuer. L'option n'a pas été levée. Moi je suis bien. Moi je sais que j'ai que 30 ans. Là, c'est dur parce que je me blesse encore au mauvais moment. Mais je sais que je vais rebondir. Donc à partir de là, je ne me fais pas de soucis. Moi je suis bien. J'ai ma petite famille qui est là. Ça se passe bien. Partout où je vais, je suis bien avec tout le monde. Je suis tranquille. Je ne suis pas en combat avec moi-même. Non, j'ai envie de dire, c'est plus les gens du milieu qui sont en combat, eux avec moi. Mais pas moi avec eux en tout cas. On est parti pour une journée de travail. Ce mental, il vient un peu de savoir comment j'ai galéré quand même pour arriver jusque là. À partir de là, tu sais très bien que tu ne lâches rien. Après, ce n'est pas dur. Ce n'est pas facile tous les jours, c'est sûr. On va dire, c'est les aléas du métier qui fait qu'il y a des joueurs un peu comme dans tous les métiers. Un joueur un peu plus agréable que d'autres. Sauf que c'est sûr, dans ces moments-là, avec les blessures et tout, savoir qu'en plus, on est encore loin de l'échéance. Je suis à moins trois semaines de l'opération. Donc, il me reste, on va dire, cinq mois vraiment pour retour compétition. Trois mois et demi pour retour terrain. Oui, ça paraît très long. Là, ce qui est bien, c'est que là, c'est celle qui a dix ans. Et je me suis dit, comme c'est quand même plus beau, symétriquement, d'avoir la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, comme quoi, on fait les choses bien. C'est le design, quoi, un peu. Voilà, où est-ce qu'on en est ? On fait quoi après ? Flo, avec moi. Donc, pareil, nous, on va se faire une fois six minutes en 30-30, sac, abdos. D'autres personnes peuvent venir faire après, une fois que les smiths seront terminés, du 30-30 en abdos. Abdos, sac, abdos, sac, d'accord ? Allez, c'est parti ! On commence la journée. On se prépare pour la dernière accélération de la troisième série. Allez, on attaque ! Allez, vite, vite, vite ! Un garçon qui a déjà une culture physique, donc, du coup, on essaie de continuer son travail qu'il y avait eu avant. Et quand il est arrivé ici, on essaie de faire une petite sorte de passerelle entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il fera après. Donc, surtout, ce qu'on fait attention, c'est sur sa pathologie. Donc, on essaie de travailler tout le reste du corps qui est valide. Et on essaie de, comment dire, de simuler, on va dire, une intensité qu'il va retrouver dans sa discipline. Donc, je pense que ce matin, on n'est pas loin. On est très bien. Très bien, même. Alors, on va continuer ? Allez, quatrième série. Préparez-vous ! Moi, je vais te faire ton bilan kiné, mais tu auras un bilan médical. Et on pourra le comparer aussi avec le prochain bilan qu'on va te faire quand tu reviens. C'est ça qui est important. Pour savoir si tu n'as pas perdu, et j'espère que tu auras pris un peu de cuisse à ton retour en juillet. À la marche, vous êtes gêné. Va voir. Allez-y, marchez devant moi un petit peu. Allons-y. Je me redresse. Impeccable. Sur la pointe des pieds. C'est plus facile, ça. C'est plus facile. Mais après, je vais vous faire sur les talons. Ah, ça, c'est plus compliqué. Alors, sur les talons. Restez bien en haut. Encore. Encore. C'est un peu difficile. Ouais, ben... Un petit peu difficile. Mais c'est au ministre que je sens. Est-ce qu'il craque ? Il craque, oui. Est-ce qu'il chauffe ? Oui. D'accord. Vous le glacez ? Oui. Très bien. Allez, on va passer à l'examen. Ce genou est tout petit peu gonflé. Donc, on continue un petit peu le voltaren et on continue la cryothérapie. Il va au bain froid ? Oui. Super. Impeccable. Allez-y. Dans l'axe, vous me poussez. Poussez ? Comme ça ? Impeccable. Et vous ramenez. Et de l'autre côté ? À part les penchements. Ouais. Ce genou, il est impeccable. Voilà. Rires. À cet après-midi ? Tu veux manger ? Ouais, je vais manger, ouais. Voilà. À la maison. Prêt pour un petit repas en speed et on repart en kiné cet après-midi. Après, ouais, pourquoi pas en retour en France, mais sur des gens qui souhaitent vraiment en avoir, quoi. Et qui ne sont pas, qui ne veulent pas. Des gens qui ont envie de croire en moi, voilà. Pour moi, c'est un vrai défi, le championnat de France. Pourquoi ? Parce que pour moi, après la chance que j'ai eu d'avoir évolué dans différents clubs, je sais que pour moi, en tant que footballeur, c'est le championnat le plus dur à jouer. Le championnat de France a cette rigueur, à cet impact physique qui n'existe nulle part ailleurs, sincèrement. Et c'est pour ça, ouais, c'est... C'est pour ça que ça serait un beau challenge, ouais, si... Si quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Voilà, c'est ça la question. Vraiment, pas... Pas à demi. Les rumeurs concernant, c'est simple. Physiquement, il est cuit. Physiquement, je suis cuit, même quand je suis arrêté au bout de deux mois, je ne pense pas que je peux travailler assez comme ça, à haute intensité. Et deuxièmement, c'était la fameuse instabilité que j'ai dans ma vie de tous les jours. Vachement instable, hein. Il y a des... Je suis vachement instable, hein, ça se voit. Je suis triste, je mange mal. J'ai... C'est une famille qui me rend pas heureuse. Gros bolote. On est reparti. Tu restes entre les deux barres roses, là, pour l'instant, d'accord ? Combien de séries ? Combien ? Là, on va faire pareil, un six série de vides. Allez, let's go. À mon départ à Liverpool, ça m'a fait énormément de... De bien, parce que c'était un choc un peu surtout, quoi, d'arriver à avoir des joueurs comme Michael Owen qui venaient gagner le Ballon d'Or. Voilà, elle a dit du ouf, voilà, Steven Gerrard, c'est des joueurs avec qui je regardais la télé encore deux, trois ans auparavant. Et d'arriver là, au sein du groupe avec... Avec ces joueurs-là emblématiques, voilà, c'est un rêve, quoi, c'est un rêve de gosses. Franchement que c'est pas un bon ventur. Pourquoi ? Je sais pas, ça va résonner un peu dans le jaune, quoi. Il est revenu ici il y a deux semaines, à deux semaines de l'opération, avec une nouvelle opération par le professeur Yeager qui lui a fait une technique au facial atta. Ils prennent le muscle sur l'extérieur de la jambe. C'est un muscle très fibreux, ils prennent une partie de la... une bonne partie de fibres, où ils vont refaire un autre ligament. C'est vrai que l'équipe de France a été quelque chose quand même de... M'espérance est un peu anecdotique parce que... Parce que je viens en sélection quand personne ne s'attend vraiment, quoi. Le fait que déjà que ce soit le coach Domenech qui était à la tête du... D.A., ça a quand même facilité pas mal de choses sur mon... Sur ma venue. On se connaît très très bien. Moi j'ai fait quand même 5 ans, 4 ou 5 ans d'espoir avec... Avec Domenech, donc c'est sûr que... Je ne pouvais pas tomber sur un coach qui me connaissait mieux, quoi. Donc... Ça a été énorme parce que de la seule génération 84 qui a été championne du monde... En moins de 17, je suis le seul qui a touché à... Oua, donc c'est un peu une satisfaction. Après, comme je le dis, une satisfaction oui et non, parce que le tout, comme... Comme l'on répète toujours, c'est pas de... De faire une apparition, quoi. Allez, ciao à demain. Ciao mon poulet. Sous-titrage ST' 501